Bonjour à tous, merci de vous être rendus disponibles avec cette petite semaine de trois jours pour le dernier épisode de la deuxième saison des webinaires thématiques qui porte sur l'accueil visiteur en office de tourisme. Aujourd'hui, comme prévu, on va accueillir Calquin et Maï Visito. Un rappel, comme à chaque fois, sur la raison d'être de ces webinaires. Ils sont pour vous, pour vous accompagner, vous, acteurs territoriaux, sur de nouveaux projets, sur de l'innovation, pour faciliter aussi vos échanges avec les fournisseurs de services et pour mettre en avant toutes les solutions qui s'offrent à vous dans l'écosystème à Pidae, à partir de problématiques qui ont été remontées du terrain. Donc nous, ce qu'on veut avec ces webinaires, c'est mettre en avant la richesse de notre écosystème. Rappel du fonctionnement, on est sur le dernier épisode. Il y a eu une première session le 27 avril où chaque structure, donc quatre structures, ont pu pitcher pendant dix minutes. On a eu, donc, la semaine dernière, deux structures, donc Coqtrotter et Alpa Conseil, pour le détail de leur solution. Et aujourd'hui, donc, on a à nouveau deux structures qui vont détailler leur solution pendant 45 minutes chacune. Et donc, nos deux intervenants sont Grégory de Kalkin et Evelyne de MyVisito. Petit rappel, donc, information pratique. Si la console vous gêne pour visualiser l'intégralité de l'écran, n'hésitez pas à la rabattre en cliquant sur la petite flèche orange. Votre son est coupé, mais si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à l'activer. Et si vous préférez la poser par écrit, vous avez donc l'onglet questions qui est dédié pour cela. Et donc, c'est parti. On attaque avec Kalkin et Grégory pour 45 minutes. Merci Lucie. Et alors, je vais vous montrer mon écran. Voilà, donc merci et bonjour à tous et merci de votre présence. Effectivement, là, c'est l'épisode 3. Il y a 15 jours, j'ai eu la chance de présenter, de pitcher rapidement Kalkin, son historique, ses développements, sa raison d'être, etc. Puis les développements qu'on a mis, qu'on a développé récemment. Je vais peut-être replanter un petit peu le décor, refaire un rapide historique de notre société. Pour ceux qui n'avaient peut-être pas assisté à cette première session, du coup, il y a 15 jours. Donc nous, voilà, nous sommes des Clermontois, une startup Clermontoise qui date de 2012. Nous, nous sommes vraiment spécialisés dans la digitalisation des sports de pleine nature. Donc c'est vraiment notre ADN, notre cœur de métier, ça reste les sports outdoor. Nous avons pour ce faire nos propres ingénieurs en 3D, réalité virtuelle, appli mobile, etc. Tous dans cette passion de la montagne, du ride, etc. Le snowboard, etc. Donc ça crée un mélange de passion de gens de terrain et puis d'ingénieurs passionnés de tout ça. Voilà, l'activité de départ, ça a été pour Calcine la création de GPS connectés qu'on appelait les Slokies et qui étaient donc en relation avec des vététistes, des skieurs sur les stations de ski. Ils avaient chacun un GPS connecté et on pouvait les retrouver en lien avec une appli mobile, en fait, ce qui permettait de les repérer en temps réel sur le domaine. Après, donc voilà, pour vraiment de la donnée de temps réel et après pour analyser les données de course, etc. Analyser la data après les performances. Donc ça, ça a été le premier pied à l'étrier. Et après, donc du coup, on est parti sur de l'appli mobile. On a enchaîné, donc toujours avec la destination du Cantal, nos voisins, donc Auvergnat, qui restent nos partenaires privilégiés pour beaucoup de choses et notamment, donc du coup, sur ces applis mobiles. Donc, pour Nordique, Marsif, Centrale et Lurand, on a créé donc une application mobile, qui est une application de territoire, qui montre un peu toutes les richesses de la station avec de la donnée temps réel, de la donnée chaude, comme la météo, etc. S'en est suivie une très belle appli mobile, Canoë France, qui en gros, avait pour mission de repérer les lourds de canoë autour des rivières, etc. à proximité. Donc avec de la carte interactive 2D, qui nous a vraiment permis de progresser là-dessus. Après, voilà, je passe très vite. Retour très positif par rapport à tout ça. Ça nous conforte dans notre idée. Et donc toujours avec nos amis du Cantal, notamment Haute Terre Tourisme, Pays de Murat, dont la directrice, Nathalie Etienne, je la cite tout le temps parce que c'est avec elle que tout a commencé avec Calquin. J'en profite pour dire que nous, on est vraiment sur des développements, sur la co-construction. C'est vraiment un outil que je vous présenterai tout à l'heure, le Calquin Tourisme 3D, qui a été pensé avec des gens de terrain, avec des conseillers en séjour, qui ont l'habitude d'utiliser ça au jour le jour et qui nous ont donné après leur premier retour d'expérience, qui nous ont permis d'améliorer tout ça. Donc Nathalie a dit, écoutez-moi, j'ai envie de proposer mes sentiers de rando, mon offre rando qui est très importante, mais aussi coupler tout ça à l'offre touristique, donc issue d'Api Daae, coupler tout ça. Et j'ai envie de leur présenter ça de manière vraiment immersive, innovante, etc. Nos applis mobiles qu'on a fait ensemble, c'est très bien. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur du support tactile, peut-être de grande dimension ? De là est née l'idée du coup, de proposer des grandes tapes tactiles dans les offices du tourisme, avec une modélisation 3D du territoire, une intégration des sentiers de rando, les fichiers GPX, du KML, etc., et intégrer tous les POI. Donc vraiment pour proposer aux conseillers en séjour un outil, un levier de com' en fait, qui va permettre de faciliter l'échange avec les visiteurs en vie du tourisme, qui vont s'appuyer là-dessus pour immerger le territoire, aller sur le côté aussi technique des randos, parce que la valorisation 3D permet ça, une meilleure immersion. Donc voilà, on est parti là-dessus. Donc levier de communication en indoor pour les conseillers en séjour, et puis aussi après sur de l'outdoor, où c'est vraiment une solution qui peut s'utiliser aussi en autonomie, sur du totem outdoor, sur de la vitrine tactile 24-24, où on se veut vraiment de développer une solution qui est très intuitive, où les gens vont pouvoir s'approprier l'outil rapidement. Voilà, donc au début, vraiment vrai, axé sur l'aspect 3D, relief, etc., région montagneuse, et puis on s'est rapidement rendu compte que notre carte au 3D pouvait aussi apporter des plus-values sur des missions, sur d'autres typologies de territoire. Voilà, je pense notamment avec le nord de la France, ils n'ont pas beaucoup de relief dessus, mais par contre, on va aller sur de la valorisation, sur du marketing territorial, du coup. Donc là, les synchros, effectivement, et Capi Day, prennent tout leur sens. On va faire vraiment de la... de bosser avec les sociopro, du référencement, etc., sur de la typo culture et patrimoine, on va vraiment faire du sentier thématique religieux, etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis après, voilà, suivant les expériences qui sont arrivées, on a aussi bossé sur l'aspect typologie de littoral, en fait. Donc littoral avec du Cannes, du Arcachon, du Cotentin, qui nous ont permis de travailler cette typologie, de travailler les traits de côte, de l'amélioration cartographique, etc. Donc, voilà, on est parti sur d'autres typologies de territoire. On travaille avec toute la France maintenant, sur tous les coins de la France. Et on va aller aussi sur d'autres thématiques qui sortent un peu du tourisme, à savoir la mobilité. On va... Enfin, on ne sort pas vraiment du tourisme, parce qu'on va pouvoir coupler ça aussi. Donc, tourisme et mobilité, c'est-à-dire, voilà, on va référencer les prestataires touristiques, les sentiers de rondeau, les activités de pleine nature, et d'intégrer aussi les réseaux de transport numérique, les axes routiers, etc. On est en train de beaucoup travailler là-dessus. C'est des choses qu'on a pu travailler sur des projets, sur les maisons de la mobilité avec Anne Masse. Donc, ça, c'était au départ. Et puis, dernièrement, avec Brest. Donc, pareil, au début, juste une table à la maison de la mobilité et une deuxième est arrivée, en fait, à l'office du tourisme. Du coup, voilà, on répond sur les tables tactiles maintenant, sur ce genre de lieu. à qu'est-ce que j'ai à faire sur le territoire en termes d'activités touristiques, mais comment je me rends, en fait, sur ces activités. Donc, voilà un aspect superment important. On s'aperçoit que la carte au 3D, le champ des possibles est vraiment immense. Voilà, donc, du coup, c'est un petit peu ce que j'avais expliqué la première fois. Je n'avais pas eu le temps, malheureusement, de proposer une première approche de l'appli Kalkin Tourist 4D. C'est avec plaisir que je vais le faire aujourd'hui. Là, vous êtes sur un écran d'accueil d'une application de démo que nous, on a créée pour l'équipe commerciale, en fait, du coup, qui reprend, du coup, ces trois typologies de territoire. Moi, je vous propose aujourd'hui d'aller sur la typo littoral, du coup, et de regarder un petit peu tout ça, puisqu'on va avoir différents aspects. Donc, voilà, on le charge. Donc, là, on aura un mélange de cartographie du projet de CAN, donc de données cartographiques, et de la donnée d'Arcachon, avec qui on a travaillé sur du littoral. Donc, voilà, on arrive sur une cartographie d'accueil. Donc, là, on n'a pas l'ensemble des données, ni de la data happy data qu'on peut retrouver sur l'appli, qu'on peut retrouver sur CAN de Arcachon. Donc, on a synthétisé un petit peu tout ça pour pouvoir montrer au mieux l'essentiel. Du coup, on arrive sur ce mix, on arrive sur un mix vraiment de projets typos littoral, avec de la carte au 3D. On a la frontière entre la cartographie 3D et le jeu vidéo. Vraiment, on est tous dans la société passionnés de ça. Depuis tout petit, nos développeurs ont l'habitude de faire ça. On travaille avec le moteur de jeu Unity 3D. Donc, voilà, ce sont des ingénieurs qui, depuis tout petit, jouent à la PlayStation, etc. Donc, ils savent comment intéresser un utilisateur, comment rendre cette expérience fluide, comment on peut vous accompagner sur l'intégration de contenus géolocalisés, comment on va créer une arborescence. Ça aussi, j'y reviendrai. Sur le côté, voilà, un petit peu technique, technique au technique. Nous, nous sommes partenaires d'hygiène, avec qui nous avons remporté des appels à projets sur le domaine tourisme pleine nature. Du coup, on a remporté ça, effectivement, il y a sur du 2013-2014 à peu près. Et du coup, on a accès à une donnée SIG. Donc, nous, les données permettent d'avoir de la donnée SIG qui va nous permettre d'avoir un modèle numérique de terrain. Voilà ce qu'on appelle les élévations, les altitudes, etc. Et après, on va pouvoir, nous, en interne, aller coller de la base de données, ce qu'on appelle orthophotographique, dont vraiment de données aériennes. On va venir coller cette donnée aérienne sur le MNT, ce qui va nous donner cette jolie 3D. Après, bien sûr, tout ça va être retravaillé en interne, chez nous, pour proposer une cartographie. Donc là, j'espère que de votre côté, donc là, on est vraiment dépendant aussi d'une connexion Internet entre nous, etc. Il y a du monde. Moi, je suis sur un PC de démo, donc j'espère que l'expérience est fluide. C'est quelque chose, chez Kalkin, qui est très important. On accorde beaucoup d'importance à cette expérience utilisateur. C'est-à-dire que quand on va sur la carte O de droite à gauche, il faut que ça réponde immédiatement. Il ne faut pas de temps de latence, il ne faut pas de temps de lag. Donc, tout ça, c'est possible sur les zooms, mais effectivement aussi, tout ça, c'est possible parce que nous ne sommes pas dépendants d'une connexion Internet. C'est-à-dire que c'est vraiment une application qu'on crée et toutes les données sont dans l'application en amont. Donc, toutes les données, que ce soit les données multimédia qui vont être intégrées dedans et aussi toutes les données issues d'Apidae vont être mises en cache dans l'application. Et après, c'est une solution qui bosse à 90% offline, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant de la connexion. S'il y a un bug de connexion Internet, vous avez quand même une solution qui fonctionne. Et par contre, effectivement, on a besoin d'une petite part de connexion pour plusieurs choses, à savoir déjà les données chaudes. Ce qu'on appelle les données chaudes, vous voyez en haut à droite, on a un module météo avec les températures selon l'ordre de la journée et les prévisions après sur les jours suivants, sur la semaine, etc. On est en train de bosser aussi ce petit module météo pour vraiment l'associer à une coordonnée GPS très précise sur la cartographie. Donc, on est en train de bosser des choses comme ça. Les données chaudes, également, c'est de la webcam. Donc, on peut aller chercher les flux webcam. Donc là, j'ai cliqué sur le petit onglet webcam à droite et ce qui m'a fait apparaître en géolocalisation, du coup, la webcam, je clique dessus. Et là, ça permet d'avoir du coup en temps réel. Donc, c'est de l'image. Ce n'est pas de la vidéo, mais c'est de l'image qui est rafraîchie de mémoire toutes les 3 minutes. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Donc, voilà. Ça, c'est aussi intéressant pour les conseillers en séjour de pouvoir s'appuyer sur de la donnée temps réel comme ça, avec effectivement le temps qu'il fait là-haut, etc. Et puis, de montrer effectivement le temps que vous aurez sur le terrain. Donc, une projection, en fait, après sur le terrain. Donc, ça, c'est de la donnée chose. Et en fait, du coup, je reviens à cette connexion Internet. Il nous faut une part de connexion, effectivement, de par notre relation avec Happy Day. Parce que, comme je vous le dis, on a été synchronisés et intégrés toutes les données. Et en fait, toutes les mises à jour après sont intégrées de manière automatique et quotidiennement. Donc, nuitamment, d'aller chercher toutes les mises à jour. Donc, dès qu'il y a une modification qui est faite, un rajout de prestataire, etc., sur le flux de données issuées à Happy Day, la solution va englober cette mise à jour automatiquement. Et ça, il n'y a pas de double saisie. Et ça, typiquement, ce genre de choses, c'est des retours d'expérience de conseillers en séjour qui sont très importantes. Parce qu'on ne perd pas de temps, on fait une modif sur Happy Day. Et voilà, dans la solution Calcine Tourisme, elle se répercute directement. Voilà, pour en gros, tout cela, on a un azimut en bas, donc la petite boussole qui va pouvoir changer l'orientation de la caméra. Voilà, permettre d'aller explorer un petit peu plus dans l'Ether. Voilà, donc typiquement, sur la donnée Happy Day, nos clients a créé un projet Happy Day avec un propre flux de données qui va donc amener une arborescence avec des catégories, des sous-catégories. Alors, on va accompagner, bien sûr, apporter une expertise par rapport à l'établissement de cette arborescence avec l'intégration des critérisations, etc. parce que vous pouvez tous connaître dessus. Donc, voilà, si je pars du coup sur l'exploration des cartes, donc je suis visiteur, je n'ai pas parlé, par contre, des contenus géolocalisés, par contre, du coup, si je zoome un petit peu, on va pouvoir intégrer dedans toutes sortes de contenus dans le multimédia, donc à savoir, par exemple, si je clique sur ce petit pin, on arrive avec une présentation, qui va mixer en plus de la vidéo et puis des images, avec un slider après qui va y aller dessous, du texte, effectivement. Et voilà, le but du jeu, c'est vraiment de proposer des bandes annonces comme ça du territoire qui vont donner aux visiteurs l'envie d'aller consommer tout ça sur place. Du coup, l'intégration de toutes ces choses-là, de tous les contenus, donc tout ce qui est issu d'Happy Day, on l'a dit, il n'y a pas de souci. Si toutes les données qui sont hors et citées, nous, on propose un back-office. Donc, un back-office qui va vous permettre toujours plus d'être autonome sur la solution. La solution de Calcine Tourisme 3D, ce n'est pas quelque chose qui va être figé. Ce n'est pas quelque chose de, voilà, vous avez une solution, merci, bonsoir. Non, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Vous aurez la possibilité à terme, bien sûr, d'intégrer de nouveaux GPX, etc., de nouveaux contenus multimédia, de la vidéo de l'image, du texte, etc. De la vidéo 360, de l'AVR, des choses comme ça. Et effectivement aussi, après, de pouvoir, de par ce back-office, pouvoir changer beaucoup de choses, c'est-à-dire des couleurs. Alors, votre charte graphique a changé, de pouvoir faire ça. Alors, vous pouvez faire appel à nous dans le cadre d'un contrat de maintenance, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Mais après, l'objectif, c'est que vous, avec ce back-office, vous puissiez changer après, voilà, les pins, les couleurs de chaque bouton, etc. Donc, l'intérêt est là. Là, du coup, je profite. Comme j'ai fait un zoom dessus, sur de l'intégration aussi de modélisation 3D. Donc là, sur Cannes, on a pu intégrer le Palais des Festivals. Donc, toujours intéressant de mettre en valeur, on peut le faire aussi sur du site naturel, site patrimoine, etc. On peut mettre en valeur sur une cartographie 3D et mettre en valeur via de la modélisation 3D. Donc, avec plusieurs niveaux d'exigence, en fait. Là, de mémoire, on est sur de l'open data, sur de l'intégration, sur du SketchUp, par exemple. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Nous, on l'a fait, par exemple, dans le Cantal, avec le château de Vixouz, où on a fait appel à un partenaire à nous qui, avec du drone, est venu filmer tout le tour et qui a proposé une superbe modélisation 3D d'un château. Donc, effectivement, au clic dessus, ça fait ressortir la modélisation 3D de la cartographie. C'est effectivement un superbe outil de valorisation. Voilà, donc là aussi, là, vous êtes ici. Donc, là, c'est les coordonnées GPS de l'Office du tourisme. Si je me mets dans la peau du visiteur, donc j'arrive sur cette grande table tactile. J'ai été immergé. J'ai eu un effet waouh qui m'a dit, effectivement, il y a de la valorisation. Je vois, je peux apprendre des territoires. Maintenant, comment je l'utilise ? Donc, du coup, on a une entrée cartographique. Ça, on a regardé un petit peu tout ça. On a aussi une entrée par catégorie, donc par thématique. Donc, je vais aller, par exemple, sur l'onglet pratiquer. Et bon, là, encore une fois, c'est vous qui avez la main sur l'arbreau essence. C'est vous qui allez décider. Ce n'est pas une arbreau qui est figée. Nous, on va vous apporter un petit peu de conseil là-dessus, mais on va le faire ensemble. Là, effectivement, si on part sur la page d'accueil, on part sur un pratiquer, découvrir, séjourner. Je sais que sur d'autres projets, par exemple, l'agenda qu'on peut voir ici, se retrouve aussi sur la page d'accueil parce qu'on mise plus sur le côté événementiel. Donc, on le met sur la page d'accueil. On a les activités qui sont listées. Donc, je vous propose d'aller voir un petit peu les randonnées. Donc, là, on a intégré juste de GPX là-dedans. Donc, le circuit de la malle est pas mal, qui est plus dans les terres. Donc, là, on est vraiment sur de la pleine nature, sur avant de la rando. Donc, voilà, on le sélectionne. On a la fiche GPX issue d'ApiDale avec les distances, temps de parcours, dénivelé, difficultés, etc. Et on a le GPX qui arrive en géolocalisation. L'intérêt, du coup, c'est de là, de pouvoir simuler cette randonnée. J'ai appuyé sur lecture. On peut augmenter la vitesse, etc. Et là, c'est vraiment à ce moment-là, je trouve qu'on peut aborder avec papa, maman, les deux enfants, la petite famille qui est en face de nous. Ce côté technique, on a trouvé les randos. On a fait un petit peu le listing de tout ça. Et on se dit, voilà, effectivement, ce qui va se présenter à nous sur le terrain. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus ? On voit que la rando, elle fait tant de temps, etc. On voit le relief. Alors, on peut faire une pause, effectivement, à tout moment, de voir un petit peu les endroits où on pourrait, je ne sais pas, une zone d'ombre pour se reposer, un petit point d'eau à côté pour se rafraîchir, des choses comme ça. On peut reprendre. Donc là, ça permet vraiment, au-delà du côté technique, de parler un petit peu, d'avoir un temps d'échange autour et puis de vraiment se projeter et vraiment donner envie de dire aux visiteurs voilà ce que vous allez trouver sur le terrain. En dessous, il y a le petit bandeau qui va nous permettre de voir l'évolution du parcours avec l'altitude, etc. Si je peux l'avancer, si je clique dessus, je peux aller directement au point le plus haut, par exemple, et puis aller regarder un petit peu tout ce qui s'offre à nous. Voilà, sur l'aspect, effectivement, rando. Ça m'amène à parler, du coup, du téléchargement. Le téléchargement, l'export des données, en fait, du coup. Il est intéressant, voilà, j'ai consulté des infos sur la table tactile. Comment est-ce que je peux exporter ces données sur mon téléphone ? Donc, mélanger la consultation in situ et sur les téléphones des visiteurs. Donc, on propose plusieurs niveaux d'export smartphone. Vous voyez, en haut à gauche, on a un onglet téléchargement. Donc, si je clique dessus, on va bosser avec du QR code. Du coup, plusieurs solutions. Soit je suis quelqu'un déjà qui aime la rando. J'ai déjà une appli de rando, etc. Donc, je peux flasher et récupérer la trace GPX directement sur mon portable via cette appli de rando. Autre chose, je ne suis pas forcément aguerri à tout ça. Par contre, tout le monde a un lecteur de PDF. Donc, je vais flasher le PDF et je vais retrouver, du coup, sur mon téléphone, la fiche descriptive que je peux avoir à gauche. Donc, effectivement, ça, la fiche d'HappyDays, c'est à chaque client de le rentrer. Là, on a juste marqué le point de départ en bas, mais on pourrait tout aussi bien mettre un roadbook, par exemple, ou des choses plus précises. Donc, on va retrouver toutes ces infos-là sur ce bandeau de gauche. Et après, on va pouvoir aussi retrouver cette carte O2D, effectivement, de type OSM sur le téléphone. Troisième niveau, alors, troisième niveau, effectivement, on peut aussi envoyer aux mails de l'Office du tourisme qui pourra, à l'accueil, qui pourra imprimer, en fait, ces données-là, parce qu'on s'est aperçu aussi qu'il y avait encore des gens qui aimaient bien partir avec du papier sur le terrain. Donc, on a cette possibilité-là. On réfléchit même à pouvoir peut-être intégrer des mini-imprimantes dans les tables tactiles pour pouvoir imprimer sans passer par l'accueil. Et ça, c'est des choses qui sont un petit peu aussi dans les tuyaux de développement. Et alors, on passe, ça m'amène aussi, donc, au dernier niveau, au niveau un peu premium de l'export smartphone. Dernièrement, nous, enfin, dernièrement, il y a à peu près deux ans, on a commencé avec le Massif des Vosges, notamment Saint-Dié-des-Vosges, à créer ce qu'on appelle une application mobile compagnon, qui va permettre, en fait, de lister tous les favoris que j'ai dû consulter depuis la table, donc, à savoir la rando que j'ai validée avec le conseiller, toutes les activités, l'activité, pardon, l'incrobranche que j'ai plus aimée, etc., une visite, un restaurant, et donc, du coup, de les retrouver. Donc, en gros, cette rando me plaît, je flash, ça m'amène sur un store qui me propose de télécharger cette application compagnon que Calcine aura, donc, développée en marque blanche pour la destination, et qui va permettre de se créer un carnet de séjour, un carnet de bord, effectivement, dedans, avec à peu près toutes les catégories, mais alors, revisité un petit peu, et puis, adapté à du mobile, et de retrouver tout ça sur son téléphone, de créer, donc, un carnet de séjour, un carnet de bord, avec tous les favoris, et, effectivement, aussi, l'intéressant, c'est qu'on a progressé sur la carte interactive 2D. On va retrouver de la carte interactive 2D, où je vais pouvoir retrouver tous les POI favoris que j'ai sélectionnés, je vais pouvoir les retrouver, et de pouvoir, après, être génotifié sur le parcours, etc., quand je vais m'approcher un petit peu des POI. Donc, voilà, cette appli mobile est en train de prendre beaucoup d'importance, on en est très content, on savait qu'il fallait qu'on progresse sur l'export smartphone, donc, voilà, je vous le dis, au début, Saint-Dié-des-Vosges, très bien, et après, on a progressé, là, on est en train d'en développer beaucoup, le Cantal, le Cotentin, Loire Département, etc. C'est vraiment, cette plus-value de l'appli Compagnon, c'est vraiment l'expérience prolongée depuis l'étape tactile. J'ai vécu une expérience depuis l'étape tactile, et après, je peux retrouver ça sur les téléphones. Donc, voilà, je vois que le temps défile vite. Alors, je voudrais passer aux autres fonctionnalités avant de ne pas pouvoir le faire. Si vous avez des questions, il n'y aura pas de souci pour revenir sur la fin. Si je vais, donc, toujours sur l'entrée par les menus, donc, je refais du pratiqué, et je voulais parler un petit peu du coup, d'arriver sur du parcours sorti thématique, en fait, et d'arriver, par exemple, sur la Cannes, capitale du sport en plein air, donc là, où ils ont décidé de lister l'Urban Trail, Running, VTT, etc. Donc là, je souhaite vous montrer, en fait, un parcours GPX de Running. Par exemple, le superparcourage en est, effectivement. Donc là, on est vraiment sur du running, sur de l'urbain, etc. Donc, c'est ce projet-là avec qui elle nous a permis de progresser sur cet aspect-là. Donc, l'intérêt, effectivement, c'est toujours d'avoir cette simulation de parcours, de se projeter, etc. Mais sur la balade urbaine, etc., c'est aussi l'occasion de voir tous les POI qui vont graviter, en fait, autour de cette rando. Donc, de coupler les coulisses à terre les sociopros issus d'ApiDAE autour de mon fichier GPX et de pouvoir vraiment continuer dans ce thème d'organisation de ma journée type, en fait, de dire j'ai une rando, etc., et de pouvoir consulter toutes les fiches, toutes les fiches service qui ont été issus des synchros. Donc, du coup, voilà, je vois que je vais avoir un petit restaurant ici. Donc, je vais cliquer sur la pinaise et je vais avoir la fiche qui correspond. Donc, voilà, avec toutes les infos qui vont bien, on peut mettre du lien sur le site Internet, on peut mettre aussi du QR code pour renvoyer depuis le mobile de l'utilisateur sur le site du prestataire. Donc, voilà, ce souci de pouvoir combiner l'offre rando, pleine nature, avec toute l'offre touristique sur les sociopros, de jouer, en fait, du coup, ce rôle de marketing territorial, vraiment marketing territorial, et qui, là, prend tout son sens. Ça m'amène, du coup, à parler aussi de l'outil STAT. Rien de révolutionnaire sur le principe. Tout le monde connaît les outils de reporting des sites Internet, etc. Nous, on a aussi beaucoup bossé là-dessus. Alors, à votre demande, ou alors on l'a cadencé tous les trimestres, je crois. Du coup, on vous envoie un rapport avec des choses très précises, des jolis PDF bien faits, etc., avec le nombre de clics. On a bossé ça, effectivement, aussi en co-construction avec nos clients, c'est-à-dire vraiment quelles données étaient intéressantes pour faire remonter, après, au niveau des élus, pour justifier un investissement, etc., de voir le nombre de clics au jour, à l'heure, de la comparaison avec du N-1, N-2, de prendre des décisions stratégiques par rapport à la consultation de rando, la consultation de prestataires, etc. Je voulais, sur les circuits thématiques, alors si je reviens, du coup, sur la page d'accueil, sur le découvrir, on avait mis en place la balade des incontournables. Voilà, donc, un fichier GPX, ça peut être de la rando, etc., mais ça peut être aussi un circuit thématique, comme le religieux. Je vous dis qu'on avait fait avec Coeur d'Ostrevent, par exemple, dans le nord de la France, qui est un gros, et Mont-Marot aussi dans l'Allier, qui a un gros patrimoine religieux et qui voulait le mettre en avant. Donc, comme on ferait un GPX de rando, on va créer un GPX avec de la donnée et des points A, B, C, D vont être, en fait, du patrimoine religieux. Et là, par exemple, sur la balade des incontournables, du coup, on est sur la couronnette et on peut relier, du coup, tous les POI. Donc, on démarre la visite avec de la vidéo, alors aussi du texte avec de l'image, etc. Donc, vraiment créer des circuits thématiques qui correspondent à votre offre, en fait. Ce n'est pas quelque chose de figé. Maintenant, créer un fichier GPX, c'est assez simple. C'est des corps de DGPS qu'on met entre elles avec du POI associé. Donc, voilà. Et là, on a pu le faire sur cette balade. On arrive, donc, toujours, voilà, c'est contenu multimédia. Voilà, le temps file. La balade des incontournables, donc, voilà, je l'ai fait. Je voulais quand même essayer d'aborder une autre type de territoire qui est très intéressante, qui est vraiment aussi notre cœur de métier, c'est la montagne. Du coup, voilà, si j'ouvre la type montagne, on arrive, donc là, historiquement, notre plus gros partenaire haute montagne, ça a été la Plagne, en fait, du coup, avec qui on a bossé en premier. Maintenant, on est aussi sur du Massif des Vos, sur Villard de Lens, des projets très intéressants. Donc, effectivement, comme on est sur du jeu vidéo, on peut tout se permettre avec de l'algorithme, etc. Et on peut intégrer de la neige. Par exemple, vous voyez, sur le mode hiver, on peut aller enneiger une cartographie. Donc, on est en train de travailler une offre, effectivement, aussi pour les stations de ski, qui, comme beaucoup, effectivement, beaucoup peinées par rapport à une année Covid très compliquée. Mais on travaille une offre 4 saisons. On sait qu'ils ont besoin de proposer une offre sur toute l'année et on va être en mesure, bientôt, de proposer un développement qui va aller plus loin que le côté été-hiver, mais on va pouvoir aller sur de l'automne, du printemps, avec des modifications cartographiques. Là, nos développeurs sont en train de s'éclater, ce qu'on leur a vraiment donné des cartes blanches pour aller s'éclater sur ces petites... Aller toujours plus loin sur l'aspect gaming. Donc, voilà, j'en ai juste une carte. Je mets de la neige et je mets, effectivement, du coup, des activités hivernales, du ski alpin, du ski de randonnée. Donc, pareil, le ski de randonnée, on va pouvoir le sélectionner, le simuler, comme on l'a vu. Et l'intérêt, effectivement, aussi, c'est d'aller chercher du flux de mi-plan avec de la donnée temps réel, l'ouverture et fermeture des pistes en temps réel. Voilà, je vois, effectivement, Pastille verte, Pastille rouge, l'ouverture en temps réel, donc toujours intéressant. Et voilà. Voilà sur le mode hiver, on a beaucoup progressé aussi sur l'enneigement de la cartographie. Maintenant, on est capable de graduer, effectivement, le taux de neige par rapport à l'altitude pour qu'on puisse plus voir les axes routiers, etc., qui mènent à la station parce que c'est vraiment une problématique que l'on sait pour les destinations de montagne. C'est de parler de mobilité, de respect de l'environnement, comment on peut accompagner aussi l'intégration de réseaux pour les navettes, les bus, etc. Donc, ça, c'est des sujets absolument passionnants. On a pu les travailler avec la plaine, avec Villard-de-Land, etc. et on est impatients de pouvoir montrer les progrès qu'on a fait en termes d'intégration de mobilité et de 4 saisons, comme je vous l'ai expliqué. On peut aller sur de la modélisation 3D aussi avec les remontées, avec la modélisation 3D, des remontées, etc. On réserve plein de petites surprises aussi par rapport à ce qu'on peut mettre sur une cartographie en termes de personnages, etc. Voilà, je vois que mon temps est dépassé de présentation du coup, peut-être… Oui, merci Grégory. Effectivement, je vous invite à prendre le micro pour poser vos questions ou alors écrire dans la fenêtre de chat si vous avez des questions. Alors Grégory, je ne sais pas si tu vois, il y en a déjà une première. Est-ce que vous avez une passerelle avec Happy Day ? Par contre, je ne vois pas les questions arriver, c'est pour ça que je n'ai pas vu la question. Ce n'est pas grave, je te l'édicte. Oui, complètement. La passerelle à Happy Day, effectivement, nous, on est partenaire historique maintenant d'Happy Day. On a commencé nos premiers projets sur Happy Day. Donc, en fait, on fait une synchro Happy Day. Les clients montent un projet Happy Day et nous donnent une clé d'accès à leur projet Happy Day. On va aller intégrer et synchroniser toutes leurs données. Merci Grégory. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Encore une fois, n'hésitez pas, c'est le moment. Il reste quelques minutes avant la fin d'intervention de Grégory. On va attendre deux minutes. Oui. Pas de souci. Grégory, peut-être en parallèle, si tu as d'autres éléments à mettre en avant, n'hésite pas. Alors, je me le permets, effectivement, de partir sur l'autre, la dernière typo de territoire, par exemple, sur culture patrimoine. Effectivement, on part sur des territoires avec moins de relief où on va vraiment jouer sur l'aspect référencement des socios pro, etc., intégration de data. Ah, tiens, je n'ai pas parlé, du coup, ça me fait penser à l'écran de veille. quand la table n'est pas utilisée, effectivement, que ce soit sur de l'indoor ou de l'outdoor, donc ça, vous pouvez le régler aussi, le temps d'inactivité, va proposer un écran de veille sur la table tactile, et ça, vous pouvez le gérer depuis le back office, comme on gère sur un PC, de gérer les images, des vidéos, etc., et d'être peut-être aussi plus en lien avec l'événementiel, l'agenda Happy Day, de pouvoir, effectivement, proposer l'événementiel sur l'écran de veille, de voir telle manifestation, etc., de faire défiler sur cet aspect-là. Grégory, je me permets de t'interrompre, on a une nouvelle question. Oui. Est-ce qu'avec l'appli Compagnon, il y aura une notion de GRC, typologie client, récupération d'info mail ? Alors, ce n'est pas prévu, de mémoire, enfin, à ma connaissance. Ça va créer certaines problématiques de RGPD, je sais qu'on a déjà eu la question, là, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je pense que c'est dans les tuyaux aussi, mais pour l'instant, je ne pourrais pas dire. Merci. Si je reviens… Oui, excuse-moi, il te reste encore quelques minutes, donc tu peux continuer, je t'en prie. Oui, écoutez, je me remets dans la peau d'un visiteur, toujours avec effectivement cette intégration de… Donc là, on est plus effectivement là sur le demi-urbain avec l'intégration de médias géolocalisés. Là, si je clique dessus, on a vraiment des contenus valorisés. Donc, ça, c'est vraiment des contenus que vous avez sur les sites internet, sur les pages Facebook. c'est des choses que… C'est vraiment de la valorisation de contenus qui vous permet d'intégrer tout ça. Nous, on n'est pas… Alors, quelqu'un n'est pas créateur de contenus, mais on bosse avec beaucoup de prestataires en France qui peuvent aussi vous accompagner sur des projets et après, pouvoir les intégrer. Donc voilà, c'est l'intégration de vidéos issues de chaînes YouTube, là par exemple, sur Saint-Dié-des-Voges, en 4K, sur une table tactile 43 pouces ou 55, c'est un superbe effet. Donc voilà, c'est toujours l'intérêt de pouvoir intégrer du contenu multimédia comme ça, vraiment très intéressante et très impactante en fait. Voilà, toujours après, sur une abeille, etc. Donc voilà, je parlais de l'aspect patrimoine religieux. Donc toujours pareil, là du coup, pratiquer ses journées. Si on repart, on est sur la ronde au pédestre, la ronde au vélo. Donc en gros, je cherche une ronde au pédestre. Donc après, on peut vraiment organiser l'intégration de ces randos comme vous le souhaitez. C'est vraiment à la difficulté au temps de parcours. Ou alors, on peut aussi bosser sur de l'information sur l'isocroze en fait. Donc ce qui est le plus proche de l'Office du tourisme. Donc on a effectivement le vous-êtes-ici qu'on a vu tout à l'heure. Ça correspond à une position GPS de l'Office. et on peut proposer l'arborescence, les catégories avec ce qu'on a de plus proche ou plus éloignée par exemple. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc là, si on va sur du 10 km, on choisit une chapelle du Marais toujours avec du téléchargement et toujours la simulation. Voilà, là on peut voir qu'on a un descriptif un peu plus pouffé que ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la fiche service à PIDAE, la fiche rando. Voilà, on a beaucoup, j'en profite du coup pour parler de nos progrès aussi en termes de cartographie sur tout ce qui est site naturel. On a embauché chez Calquin Pierre qui est un très talentueux sur la réalité virtuelle, sur la modélisation 3D et on a progressé effectivement sur les forêts, etc. Là, on l'a vu sur aussi sur un projet de tourisme fluvial avec New York-Marais-Poix-de-Vin où il y a la sèvre New-Orthèse. J'ai vu la carte, elle est juste magnifique maintenant. On va pouvoir intégrer des vagues aussi sur l'eau. Donc, vraiment, ces données cartographiques sont vraiment en train de prendre une autre dimension. Ça m'amène aussi à la réflexion de dire que, voilà, toutes ces améliorations cartographiques, ces améliorations de fonctionnalités, c'est des choses quand vous allez acquérir une solution de Calcene Tourisme, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est-à-dire que si on trouve des nouvelles fonctionnalités, je pense notamment au module météo, webcam qui n'existait pas au départ du projet, après, tous les clients même historiques de Calcene ont pu bénéficier de tout ça. toutes ces petites fonctionnalités, ces petits widgets de base dans l'appli, nous, on vous propose de faire une mise à jour de l'appli et de vous en faire bénéficier. Donc, nous, notre souci, c'est de vraiment nous proposer une solution qui va vraiment être évolutive dans le temps et qui va être toujours à la pointe de ce qui se fait. C'est notre souci par rapport à ça. Et Grégory, pour conclure, on a une dernière question. En deux minutes, qui a-t-il dans l'onglet séjourné ? Les sociopro ? Alors oui, en général, en général, l'onglet séjourné, on retrouve du sociopro, effectivement, séjourné, avec là, effectivement, on a du restauration, de la restauration, hébergement. Et si on avait du séjourné, on pourrait, de mémoire, on peut intégrer, comme je vous le disais, l'agenda du territoire peut se mettre, effectivement, si ça correspond à la thématique restaurant ou hébergement, ça peut se mettre là-dedans. Mais effectivement, là, dans le séjourné, on a tous les restaurants qui apparaissent en liste, on peut les sélectionner et ils apparaîtront en géo-occasion sur la carte O. Et du coup, on a l'affiche Happy Day et ce qu'on propose aussi actuellement, c'est de mettre un QR code qui va permettre de savoir comment se rendre sur ce POI. En gros, j'ai mon téléphone portable, j'ai un QR code et ça va m'ouvrir une appli type Waze ou Google pour pouvoir maner à ce point-là. Combien de temps ça va me mettre et puis après, d'avoir utilisé la fonction GPS du téléphone de type Waze. Merci Grégory. Est-ce que tu peux nous donner pour terminer peut-être ton mail pour les personnes qui auraient d'éventuelles questions supplémentaires avant de bien sûr, avec plaisir. Je suis bien sûr à votre disposition si quelqu'un d'entre vous veut refaire une visio plus sur votre type ou de territoire, etc. Pour rentrer plus dans les détails, ce sera avec plaisir, n'hésitez pas. Moi, c'est Grégory de Calquin à l'adresse grégory.dotrex d-a-u-t-r-a-u-x arrobase calquin.fr Merci Grégory. Super présentation et super produit. On va passer maintenant à ma visiteau avec Evelyne Sorazio. Virginie va donc donner la main à Evelyne. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran ? On voit ton écran et on t'entend. C'est parfait, Evelyne. À toi. Bonjour à tous. C'est Evelyne Sorazio, cofondatrice de la société iFrom, qui est une société basée sur la Côte d'Azur. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre produit MyVisito, Your Smart Tourism App. Alors, il y a 15 jours, on vous a fait une première présentation synthétique de notre solution avec ses avantages. On vous a expliqué qui on est, comment est née l'idée de MyVisito et quelques exemples de mise en place. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur le produit. Qu'est-ce que MyVisito ? Eh bien, MyVisito, c'est un assistant très intelligent au service des offices du tourisme. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est bâti sur un moteur de recherche touristique. tout comme Google va vous aider à faire des recherches sur le web, MyVisito, c'est un moteur de recherche qu'on va venir greffer sur votre système d'information touristique et qui va vous aider à trouver l'offre la mieux adaptée à chaque profil de visiteur. Alors, pourquoi c'est important ça ? Parce qu'en saison, il y a souvent affluence dans un office du tourisme et qu'on n'a pas assez de temps à consacrer à chaque visiteur. Parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout et tout savoir si le... quel resto, que ce restaurant est fermé le mardi soir, que tel événement aura lieu demain soir. Parce qu'il y a des stagiaires et qu'on n'a pas toujours le temps de les informer sur tout. Et puis, parce qu'il y a de plus en plus d'offices du tourisme intercommunaux avec une offre très riche et ça, c'est bien pour le visiteur mais qu'on ne peut pas avoir tout en tête. Eh bien, on va voir comment MyVisito va vous aider, vous assister dans votre travail au quotidien, dans l'office du tourisme et puis aussi, puisque MyVisito est une web app multi-device, on va prolonger cet accueil aussi bien sur des écrans tactiles dans l'office du tourisme et en dehors de l'office du tourisme, mais aussi vous permettre d'être présent sur les stores, l'App Store et le Google Play et pour pouvoir aller toucher tous ceux qui ne franchissent pas la porte de l'office du tourisme. Je vous rappelle qu'il y a 90% des visiteurs qui ne vont pas venir faire aller jusque dans l'office du tourisme. Et puis, on a pensé aussi à vos résidents et aujourd'hui, dans la période qu'on vit, c'est encore plus important puisqu'on sait que la clientèle étrangère ne viendra pas cet été en France de pouvoir toucher cette clientèle des résidents. Et puis, sur ce moteur de recherche touristique, on est venu greffer tout un tas de services qui vont vous permettre de faciliter la vie de vos visiteurs pour des vacances sans souci. Alors, vous l'aurez compris, MyVisito, c'est un outil qui vient vraiment en complément de votre site web. On n'est pas en concurrence, on ne vient pas refaire un site web, ça, vous l'avez déjà. Tous les sites web aujourd'hui sont responsifs. Donc, nous, on va vous apporter de l'aide dans l'accueil à l'Office du tourisme et puis en dehors, on va vous permettre d'être présent sur les stores. Alors, ce que je vous propose, c'est de lister les grandes fonctionnalités de MyVisito et ensuite, au travers de cas d'usage, ils seront illustrés par des petites démonstrations. Alors, première grande fonctionnalité, avec MyVisito, vous allez pouvoir créer des itinéraires personnalisés et donner des idées de parcours à vos visiteurs. MyVisito, c'est le seul produit sur le marché à posséder un véritable moteur de recherche capable d'aller sélectionner les activités les plus adaptées par rapport à un profil, une typologie complexe du visiteur. Puisqu'on va tenir compte de ses centres d'intérêt, de son profil, s'il est seul, en famille, entre amis, en couple, de sa tranche d'âge, de son moyen de locomotion et on va lui proposer uniquement les activités qui sont ouvertes le jour de son parcours. Et tout ça, c'est branché sur de la donnée froide et de la donnée chaude. Donc, tout ce que vous avez saisi dans MyVisito. Et puis, on va aussi, si c'est le cas, tenir compte des handicaps. Donc, grâce à MyVisito, vous allez pouvoir faire tout ça et je vous laisse imaginer le gain de temps pour vos équipes. Deuxième grande fonctionnalité, avec MyVisito, vous allez pouvoir pousser, désolé pour cet anglicisme, donc pousser par des notifications l'agenda de vos événements de manière personnalisée. Et là encore, MyVisito, c'est le seul moteur sur le marché capable de pousser des notifications qui tiennent compte uniquement les événements qui correspondent aux attentes de chaque visiteur. Imaginez l'intérêt pour vos résidents, pour les gens qui habitent la région. Troisième grande fonctionnalité, vous allez pouvoir mettre en avant l'offre de vos socios pros de façon innovante. Comment ? Vous allez pouvoir proposer sur l'itinéraire réalisé par chaque visiteur des commerces, des restaurants et même des moyens de locomotion lors de la construction lors de la construction de son parcours. Et puis, vous allez pouvoir aussi utiliser ce dont on parlait toujours, la fonction push pour pouvoir pousser les offres de vos socios pros vers les visiteurs. Vous voyez l'intérêt pour renforcer votre dynamique territoriale. Quatrième grande fonctionnalité, vous allez pouvoir couvrir en offline les zones blanches hors Wi-Fi. Alors ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la France, elle est loin d'être couverte partout, par Internet. Et puis, c'est intéressant, même s'ils ne viendront pas cette année, pour les années suivantes, de pouvoir offrir, que vous puissiez offrir cette fonctionnalité aux touristes hors Europe qui n'ont pas le roaming. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Et donc, maintenant, on va passer au cas d'usage et aux démonstrations. Premier cas d'usage, donc on imagine qu'on est à l'accueil d'un office du tourisme, Avignon en l'occurrence, qui est à foule, que c'est le premier jour de stage d'Élodie. Élodie, c'est une petite stagiaire qui a bien potassé l'ensemble de la documentation mais qui ne se rappelle pas de tout et qui est un peu en panique. Son premier client, une famille avec deux enfants qui est venue pour le week-end et qui cherche des activités à faire en famille sur Avignon le samedi 8 mai. Donc, elle va pouvoir utiliser MyVisito, donc voilà, elle va mettre la date le 8 mai, elle va donner les centres d'intérêt de la famille, donc ils sont plutôt sportifs, divertissement et technophiles, l'âge, ils sont touristes, ils sont en famille et ils se déplacent en voiture. Il n'y a pas de handicap. Voilà, donc vous voyez la liste des activités qui sont proposées. Donc, oups, pardon, j'ai récupéré depuis le départ, donc je vous laisse, je n'arrive pas à voir la main. Voilà, c'est là. Voilà, donc on va arrêter à un certain moment, donc voilà, on reprend comme tout à l'heure. qu'ils sont. Voilà, donc là, on voit la liste des activités qui remontent, qui sont vraiment spécifiques au profil qu'on a rentré, donc c'est-à-dire une famille avec des enfants. Donc là, ils vont, avec Elodie, ils vont pouvoir regarder et choisir ce qui les intéresse. Oups. Désolée, j'ai des petits soucis de présentation. Donc voilà, on reprend. Donc voilà, ils choisissent, par exemple, ils veulent regarder la balada vélo sur l'île de la Barthelas. Ça, c'est sympa à faire en famille. Hop, on choisit. Et puis, un peu plus loin, voilà, le laser game, ça, ça va intéresser les enfants, c'est fantastique. Et puis, sur leur route, puisqu'on sait où est-ce qu'ils vont aller, on va pouvoir leur proposer des restaurants. Donc, ils veulent de la restauration rapide pour midi. Ils vont choisir une pizzeria et une crêperie. Et puis voilà, ils feront leur choix définitif à Mique. On va leur proposer aussi des commerces. Donc, pourquoi pas, une pâtisserie pour l'heure du goûter. Voilà. Donc, vous voyez, en quelques clics, on a créé le parcours. Deuxième client, un couple, Madame est plutôt branchée culture. Ils vont venir le 15 mai. Donc, Madame est plutôt branchée culture. Ils sont assez gourmands tous les deux. Puis, ils ont envie aussi qu'on leur propose des excursions toutes faites. Voilà, ils ont entre 25 et 40 ans. Ils se déplacent en voiture. Ils sont en couple. Et là, vous voyez, vous allez voir, le résultat est complètement différent. Donc, ils regardent la balade gourmande. Hop, c'est sympa. Départ à 9 heures. Ouais, c'est sympa pour le matin. Ils choisissent ça. Et puis, ils regardent tout ce qu'on leur propose d'autre qui correspond bien à leurs critères. Tiens, le musée boulant, ils choisissent ça. Voilà. Et là, ils ont envie de se faire un petit resto sympa. Ils ont envie de se faire plaisir à midi. Donc, ils vont plutôt choisir du gastro. Là encore, on ne propose que les restaurants qui sont sur leur route. Ils regardent le restaurant La Mirande. C'est bien sympa. Ça leur plaît. Ils le choisissent. Voilà. On leur propose aussi des commerces. Ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, vous voyez, en quelques clics, on a créé un parcours touristique qui leur ressemble, qui est vraiment adapté à leurs attentes. Alors, ce parcours touristique, ils vont pouvoir le récupérer sur leur smartphone en flashant le QR code et en saisissant le code qui est inscrit sur l'écran. Donc, avec ça, vous allez vraiment pouvoir prolonger l'accompagnement de vos visiteurs sur leur parcours. Vous allez pouvoir aussi lutter contre le surtourisme et éviter que tout le monde aille au même moment, au même endroit, puisque, en fait, les activités qu'on va proposer, elles sont vraiment spécifiques des centres d'intérêt du profil de chaque visiteur. On va passer au cas suivant. Donc, cas d'usage numéro 2, c'est quelqu'un qui vient à l'office du tourisme et qui a envie qu'on lui donne des idées de parcours sur ce qu'il y a à voir à faire en Provence. Il est en vacances dans le bureau. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, là, on va cliquer sur l'idée de parcours. On va saisir la date, donc au 4 mai. Et puis, voilà, il y a tout un tas de parcours que vous allez pouvoir créer pour offrir à vos visiteurs. Voilà, il y a une présentation sympathique avec toutes les activités. Pour chaque activité, évidemment, on peut voir le détail et si jamais cette activité est fermée le jour de la visite, ce serait indiqué. Donc, voilà, ils vont choisir ce parcours et voilà, idem, en quelques clics, on va pouvoir le récupérer. On va pouvoir aussi sauvegarder cet itinéraire et l'envoyer sur la messagerie du visiteur. Donc, on saisit son adresse mail qu'on en profite évidemment pour récupérer pour notre CRM. Voilà, et là, on va passer dans la peau du visiteur qui ouvre sa messagerie, qui voit le message de mail visito et qui va télécharger le parcours qu'on lui a envoyé. Donc, tout ça, évidemment, c'est paramétrable avec vos logos, votre texte d'introduction, votre texte pour les messages. C'est multilangue en fonction de la langue de l'utilisateur. On va lui envoyer évidemment les informations dans sa langue. Voilà, donc là, il va avoir le descriptif de toutes les activités qu'il a choisies. En plus, ça lui fera un joli souvenir une fois qu'il aura quitté la région. Et dans son parcours, on peut mettre des activités des restaurants, des commerces, des artisans. On peut, il pourra même en rajouter après s'il le désire. Voilà, donc vous voyez encore une fonctionnalité qui va vous permettre d'uniformiser l'accueil de vos visiteurs et aussi de prolonger votre accompagnement. On va passer à la scène suivante. Donc, je vous ai dit qu'on n'était pas un autre site web mais qu'on était une web app. Et c'est important aujourd'hui que vous soyez présent sur les stores parce que 90% des visiteurs ne vont pas à l'office du tourisme mais ils ont quand même besoin de vous. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'être présent sur les stores Apple, je vais y arriver, Google Play et l'App Store. Je vous avais parlé la dernière présentation des recherches qu'on pouvait faire en associant les destinations où étaient présentes mes visiteurs avec des mots-clés style tourisme ou guide, etc. Là, on va voir encore d'autres exemples. par exemple, on est sur le sort et on tape dans la recherche du store Ville-Neuve-Tourisme. Et là, on voit que MyVisito arrive en premier. J'allais me dire sur Ville-Neuve-C'était facile. Donc, on va faire d'autres exemples. On va par exemple taper Lubron. Et là, MyVisito arrive encore en premier. Autre exemple, on va taper Côte d'Azur. Côte d'Azur, il y a quand même du monde. Et là, si on tape Côte d'Azur, on va voir que voilà, MyVisito n'arrive pas en premier, mais en deuxième, ce qui est très honorable. Et on arrive, je suis très fière de ça, devant Nismata. Donc, voilà. Donc, ça, ça vous permet de toucher une clientèle plus jeune, une clientèle qui a l'habitude d'utiliser des applications. cas d'usage suivant. Alors, là, je vais vous présenter un développement qu'on a réalisé pour Rocobrun sur Argence qui va être publié dans les jours à venir. Alors, leur besoin, en fait, c'était de pouvoir envoyer de l'information dans leur commune. C'est une commune très riche en monuments. C'est une commune médiévale. Donc, via des QR codes de pouvoir renvoyer de l'information sur le monument. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, ça a été fait sur la Bastès, c'est avec des exemples qui se passent sur Avignon, mais bon, le principe est le même. Donc, voilà, je suis avec mon téléphone, je flashe un QR code et automatiquement, je suis renvoyée sur, pardon, je l'ai relancée, sur la page de MyVisito concernant ce monument. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que bientôt, ça vaut aussi être couplé à l'audio guide d'ABC. Alors, ABAC, beaucoup d'entre vous doivent connaître, en fait, c'est le leader de la traduction sur Happy Day et ABAC a développé un audio guide augmenté qui permet, lorsqu'on flashe un QR code, d'envoyer de l'information, évidemment traduite, puisque c'est leur métier dans différentes langues, sur le monument devant lequel on se trouve. Eh bien, bientôt, MyVisito va être couplé à l'audio guide d'ABC pour que vos visiteurs puissent avoir non seulement des images, du texte, mais en plus du son dans leur langue. donc une expérience de visite vraiment augmentée. Et puis, sur Ocobrun, sur Argence, le deuxième développement qu'on a réalisé, c'est de pouvoir faire un parcours push. Alors, qu'est-ce qu'un parcours push, vous allez me dire ? Un parcours push, c'est un parcours où vous vous baladez avec votre téléphone portable et chaque fois que vous arrivez à moins de 200 mètres ou la distance est paramétrable d'un monument, vous allez recevoir une notification. Si vous cliquez sur cette notification, vous allez arriver sur la page de description de ce monument dans MyVisito. Imaginez ce que vous pouvez faire de tout ça. Vous allez créer le buzz sur votre territoire. cas d'issage suivant. on a vu la puissance du moteur de recherche. On a vu un premier exemple avec des QR codes. Là, on va voir un deuxième exemple concernant le push de notification. Alors, ça, c'est un développement qu'on a réalisé pour la métropole NIS-Côte d'Azur, un développement un petit peu particulier, une application qui s'appelle MyVisitRAM. qui a été développée dans le cadre d'un concours que Ligne d'Azur, qui est la société qui gère tous les transports en commun sur la ville de Nice, avait lancé pour proposer à ses clients, donc aux personnes qui utilisent le tram et les transports en commun, des applications qui soient intéressantes. Et nous, ce qu'on a proposé, donc dans les clients de Ligne d'Azur, il y a des touristes, beaucoup de touristes en été surtout, et puis, il y a aussi beaucoup de résidents. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est de proposer une application qui puisse permettre de visiter la ville en tram, mais aussi qui s'adresse aux résidents pour pouvoir leur envoyer de l'information sur l'événement. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans la peau d'un résident, d'un niçois, qui va télécharger l'application Myvisitram sur les stores. Donc voilà, on est sur les stores, il va télécharger l'application, il va l'ouvrir et là, on lui demande s'il veut recevoir des notifications. Il reçoit un petit message pour lui dire, cliquez ici pour être connecté à l'actualité de Nice. Voilà. Donc là-dessus, on va le renvoyer vers un questionnaire où on va lui demander si les touristes ou résidents, parce que ce n'est pas forcément les mêmes informations qu'on va envoyer, quels sont ses centres d'intérêt, les cultures, divertissements, musiques. On peut aussi récupérer son adresse mail et là, on va encore une fois lui demander l'autorisation de lui envoyer par quoi il est intéressé. J'accepte de recevoir des notifications sur les événements, sur les visites, sur les commerces et sur les restaurants. Voilà. Et là, il met son application en background et on va attendre. Et là, le moteur de mail visito va se mettre en route et toutes les deux minutes, il va regarder s'il y a des gens qui ont téléchargé l'application et s'il y a des nouvelles personnes, il va envoyer un push de notification et contenant toutes les informations sur les événements susceptibles d'intéresser la personne qui a reçu le push. Donc voilà, on va recevoir le push, je vous ai dit dans les deux minutes, voilà, découvrez les événements que nous avons sélectionnés pour vous. Donc on clique dessus et là, on arrive directement sur la page des notifications. On voit en bas sur l'onglet, on est sur l'onglet nouveau, donc ça, c'est toutes les nouveautés. On peut voir le détail de chaque événement et puis on va pouvoir aussi voir tout, voir ce qui se passe aujourd'hui, voir ce qui se passe demain, cette semaine, ce mois-ci, le mois prochain, cette année et on va même pouvoir voir ce qui va se passer l'année prochaine. parce que c'est important pour des gros événements que vos visiteurs, vos résidents soient informés très à l'avance pour pouvoir réserver très rapidement. Donc vous voyez c'est qu'on va pouvoir avec une application comme MyVisito, vous allez pouvoir étendre votre clientèle puisque là, on s'adresse aux résidents et vos résidents, ce sont aussi vos meilleurs ambassadeurs parce qu'un résident, ça peut être un hôtelier, ça peut être un commerçant, ça peut être un prestataire d'activité, ça peut être un particulier qui fait du Airbnb et s'il est convaincu, s'il connaît MyVisito, il va en parler beaucoup plus facilement aux visiteurs qui vont venir. Et puis, là on a vu un exemple sur les événements, mais vous allez pouvoir faire la même chose en poussant des notifications sur l'offre de vos sociopro. et ça, ça va vous permettre de créer de nouvelles sources de revenus. Alors, donc là, on a vu le moteur, le moteur de recherche touristique, on a vu le push de notification, je vous ai dit aussi que sur tout ça, on est venu greffer tout un tas de services qui vont faciliter la vie de vos visiteurs. Alors là, on va voir un exemple, un développement qui a été fait en collaboration avec la métropole l'Ise-Côte d'Azur et qui cherche à créer un tourisme plus responsable et mettre en avant les transports propres de la ville. Donc là, en fait, on est venu se brancher directement sur les API qui sont proposés par l'Ine d'Azur pour acheter un ticket de bus, de tram, sur Vélo Bleu qui propose des vélos en partage, en vélopartage sur la ville de Nice et sur Easy, une société qui propose des voitures en autopartage. Là, on va voir l'exemple sur ce qu'on peut faire avec ce qu'on a mis en place avec Vélo Bleu. Donc, on est venu brancher sur leur API. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des petits programmes sur lesquels on peut venir se brancher. Et ça, ça va vous permettre de donner de l'information à vos visiteurs par rapport à l'endroit où ils se trouvent et ça en temps réel, la liste des stations où ils peuvent trouver un vélo et la disponibilité sur ces stations. Donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc, voilà, on est sur Nice. On va rapidement créer un parcours touristique. Donc, voilà, à la base, on est en voiture. Donc, on va sélectionner quelques activités. Donc, ça, je ne détaille pas. Vous connaissez maintenant. Et comme ça, ça vous permet aussi de voir un petit peu ce que ça donne sur un téléphone. Voilà, bon, les restaurants, on ne va pas en prendre puisque ce n'est pas le propos de cette démo ni des commerces. Et là, j'arrive sur le transport, sur la partie transport et je choisis vélo bleu. Donc, là, voilà, mon itinéraire est créé. Si je vais sur l'onglet transport, je vais pouvoir voir en temps réel par rapport à l'endroit où je me trouve les stations les plus proches avec la capacité actuelle au niveau des vélos. Donc, pas aller n'importe où et je vais pouvoir directement réserver. Vous voyez aussi que, j'en profite pour vous montrer d'autres services qui sont proposés dans ma visite que vous allez pouvoir proposer à vos visiteurs. Vous voyez l'onglet parking, un onglet avec un petit billet, ATM, VC et pharmacie. Si je clique sur un de ces onglets, sur ma carte à l'écran, va m'apparaître tous les parkings qui se trouvent autour de moi, les toilettes, les distributeurs de cash, les pharmacies. Et ça, c'est important. C'est important pour le confort de vos visiteurs. Vous allez, en plus, pouvoir leur apporter tout ça. L'itinéraire, il est fait soit sur Apple Maps, soit sur Google Maps en fonction du device que vous utilisez si vous êtes sur un Android ou sur un iPhone. Et vous allez pouvoir très bien changer une fois que l'itinéraire est fait. Donc là, on voit des touristes qui sont arrivés en voiture et qui vont poursuivre puisqu'ils vont louer des vélos. Ils vont cliquer sur le petit onglet en haut à droite vélo et ils vont pouvoir poursuivre leur parcours et automatiquement, tout va se mettre à jour par rapport aux chemins qu'ils vont emprunter adaptés au vélo. Idem en transport en commun, idem à pied. Cet itinéraire, vous allez pouvoir l'agrandir, recentrer si jamais vous êtes perdus. Enfin, je ne vais pas décrire ici tous les services qui sont dans MyVisito, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Encore une fois, c'est pour que vous puissiez faciliter la vie de vos visiteurs. MyVisito va vous aider dans ce sens-là. Autre service, la réservation. Là, on va voir un exemple. On va retourner en Provence. J'en profite pour montrer aussi pour des grands territoires, on peut subdiviser en périmètres de visite. Là, par exemple, on va aller dans les Alpines. Là, on a donné la date et les centres d'intérêt. maintenant, vous êtes habitués, vous êtes des pros de MyVisito. On est en voiture. On va choisir quelques activités. Voilà. Et on ne va pas prendre de restaurant ce coup-ci, ni de commerce, ni d'artisan. on a créé notre activité. Et là, vous voyez, les carrières de lunaire, je vais pouvoir réserver. Donc là, pour ça, on va venir se brancher sur vos systèmes de réservation. Aujourd'hui, il y a des systèmes de réservation qui existent. Ce n'est pas notre métier, notre plus-value, elle n'est pas là. donc on va venir se brancher sur les systèmes de réservation existants. Et ça, ça va vous permettre encore une fois de renforcer votre dynamique territoriale et de faciliter le déclenchement de l'acte d'achat. Voilà. Autre service, le offline. Alors ça, c'est une grande fonctionnalité aussi de MyVisito. Une fois que le visiteur a créé son itinéraire, il y a un petit bouton en haut à droite que vous voyez qui lui permet de passer en hors ligne, offline en anglais et qui va lui permettre de télécharger son parcours en hors ligne. Alors évidemment, il va toujours être localisé, la seule fonctionnalité qu'il garde ici par rapport au online, il va pouvoir être localisé en GPS sur ce parcours. Donc si jamais il est perdu, il voit quand même où il est. Donc là, il a la liste des activités qu'il a choisies et vous voyez sur la droite des petites flèches vertes. Quand on clique dessus, on va pouvoir voir l'itinéraire. Donc on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc là, je suppose qu'il a déjà téléchargé son itinéraire. Je vous ai passé cette étape-là. Voilà. Donc il a cliqué, vous voyez, il a tout l'itinéraire détaillé. Évidemment, il a toujours accès aux détails de l'activité, toutes les informations qui sont dans RapidAE. Voilà. Donc là, ça va vous permettre vraiment d'accompagner vos visiteurs jusqu'au bout et de leur permettre d'avoir de la géolocalisation même lorsqu'ils sont en offline. donc là, on a vu un petit peu tous les services, le moteur de recherche. On a vu que les grandes fonctionnalités avec le push de notification, qu'on a greffé tout un tas de services sur MyVisito. Vous allez me dire maintenant, la mise en place, comment ça se passe ? J'ai envie de vous dire, au niveau technique, il n'y a rien à faire en fait. il n'y a zéro ressaisie parce qu'en fait, ce moteur de recherche qu'on a développé, il est déjà interfacé avec RapidAE. Il est aussi interfacé avec d'autres systèmes d'information touristique comme Tour 1 Soft, comme l'Open Data de Nice. On va venir le mettre en place sur votre destination et ce qu'on va faire ensemble, c'est plus travailler sur l'aspect graphique. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis une spécialiste des données. Je suis une spécialiste en base de données relationnelles. J'ai un master sur ce domaine-là. J'ai 25 ans d'expérience. Et pour créer MyVisito, on s'est alliés avec des petits génies du web qui savent développer des applications géniales qui s'éclatent là-dedans. Et le résultat, c'est ce moteur de recherche avec tout un tas de services qu'on veut venir greffer dessus qui est MyVisito. Alors, toutes ces informations, on va avoir tout un tas de data qui sont très intéressantes, qui sont précieuses parce qu'elles sont détaillées. Pourquoi ? Parce que même si elles sont anonymisées, vous allez connaître le profil de vos visiteurs, un profil détaillé. Quels sont leurs centres d'intérêt ? S'ils sont seuls, en couple, entre amis, en famille ? Est-ce qu'ils se déplacent en voiture, à pied, à vélo ? Donc, tout ça, ça va être hyper intéressant à exploiter. Alors, on peut vous faire tout un tas de reporting. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offices du tourisme qui ont un CRM, qui ont un outil de business intelligence. je connais très bien aussi ce domaine-là. J'ai travaillé pendant longtemps en business intelligence. Ce qui est important, c'est d'avoir le plus de données possibles. Donc, nous, on pense que c'est plus intéressant que vous récoltiez toutes ces données-là dans un système unique de BI, où vous allez récupérer des informations de votre site internet, des informations recueillies lors des visites à l'Office du tourisme de Myvisito, d'autres applications si vous en avez, et d'exploiter, de faire du reporting sur ces données-là. Mais, on peut aussi vous faire du reporting. Là, j'ai un exemple qui a été fait pour une petite commune qui est très ciblée sur le tourisme familial. Ils voulaient suivre un petit peu l'évolution des gens qui viennent en famille sur leur territoire au cours des années. Voilà, on leur a fait ce type de reporting. Alors, si je passe à la slide suivante, ce qu'il me reste à vous donner, je ne sais pas quelle heure il est, ce qu'il me reste à vous donner, c'est nos contacts. Vous les avez déjà eus d'autres fois, mais notez-les. Donc, Lorenzo qui s'occupe plus de la partie commerciale, donc il pourra vous renseigner pour tout ce qui est prix. Et moi-même, vous l'aurez compris, qui s'occupe de toute la partie produit, la partie technique. Peut-être un petit mot sur les coûts et notre stratégie de développement. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, tous nos développements sont réalisés par rapport, pour nos clients, par des besoins exprimés par nos clients. Pourquoi ? Parce qu'au moins, on est sûr qu'ils correspondent réellement à des besoins. Une fois que ces développements sont réalisés, ils sont mis à la disposition de tout le réseau, de toute la communauté en fait, de nos clients. et ça, c'est important parce que si vous avez des besoins, ça va vous permettre de diminuer fortement le coût de développement et puis de profiter à un coût intéressant de tous les développements qui ont déjà été réalisés dans MyVisito. Voilà, j'en ai terminé. Je suis à l'écoute de vos questions. Merci, Evelyne. On va patienter effectivement deux minutes. Il reste quelques minutes avant la fin de ton intervention. Donc, si des personnes dans le public ont des questions, c'est le moment. J'ai l'impression que ta présentation était particulièrement claire. C'était complet. Voilà, donc, écoutez, juste pour vous réénoncer le principe, donc MyVisito, vous l'aurez compris, c'est un moteur de recherche touristique qu'on va venir greffer qui est greffer sur Apidae. Donc, on va venir mettre en place sur votre territoire qui va vous aider dans l'accueil de vos touristes à l'Office du tourisme et en dehors de l'Office du tourisme qui va vous permettre de prolonger votre accueil, qui va vous permettre de toucher aussi vos résidents et apporter tout un tas de services à vos visiteurs pour des vacances sans souci. On est à votre disposition avec Laurent pour toute présentation. Surtout, n'hésitez pas. J'ai deux questions, Evelyne, pour toi. La première, c'est peut-on récupérer les infos dans la GRC, entre parenthèses, récupération du mail ? Du mail, oui. Alors, toutes ces informations-là, elles sont stockées dans MyVisito, donc il est possible d'interfacer MyVisito avec votre GRC, il n'y a aucun souci. Et donc, ça veut dire qu'on a des statistiques, des campagnes push ? On a des statistiques, on a des informations un petit peu sur tout et notamment, oui, sur les campagnes push. On va savoir combien de push ont été envoyés, combien de personnes les ont reçus pour chaque push, etc. Il y a des informations là-dessus. Merci. Pour l'instant, pas d'autres questions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir croiser, en fait, toutes les données parce que c'est très riche. On a vu qu'on a le profil du visiteur. Donc, pour répondre à vos questions spécifiques et en fonction de la typologie de votre territoire, si vous êtes et de vous attendre de ce que vous voulez développer, on peut faire du reporting très ciblé. Merci pour ces précisions. On va donc peut-être conclure maintenant. Vous avez effectivement le contact de Lorenzo et d'Evelyne. Merci, Evelyne, pour cette présentation. Merci à tous pour votre présence. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, Evelyne. Bonne journée.